Bonjour à tous, c'est Sklang et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On en parle encore à Nord Série, cette fois-ci sur Tagview. Et j'aimerais avant de commencer cette vidéo et de laisser mon invité se présenter, remercier Asta qui se reconnaîtra pour m'avoir mis déjà en contact avec Dart précédemment et maintenant avec toi pour pouvoir réaliser justement ces deux vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre outil lié à DCS, mais pas que, je pense qu'une grande partie d'entre vous le connaissent déjà, c'est Tagview. Alors pour nous en parler aujourd'hui, je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour à toi. Bonjour à tous, moi c'est Franz. On me connaît plus sous le nom de Virtuose sur Internet et je suis l'auteur de Tagview, un logiciel qui sert à revoir son vol sous toutes les coutures pour comprendre ce qui s'est passé. Bon, moi, d'où je viens ? J'ai toujours été passionné d'aéronautique. Mon grand-père travaillait dans l'aéronautique. Donc en fait, j'ai commencé la Simu, ça remonte à la nuit des temps, à l'Amstrad CPC je crois. Donc je suis passé par vraiment plein de simulateurs avec des graphismes en fil de fer jusqu'à la réalité virtuelle sous DCS World maintenant. T'as suivi toutes les évolutions. Oui, oui, j'ai vécu toute l'évolution, les évolutions graphiques, mais aussi les évolutions dans le réalisme. Je suis passé par des simulateurs qui sont plus statiques, d'autres qui ont plus des campagnes dynamiques. J'ai vu un peu de tout. Je ne fais pas que la Simu de vol aussi, mais bon, c'est mon style de jeu préféré, la simulation de vol. Et puis, donc, pour parler un peu de Tagview, je crois que ça a commencé peut-être en 2004, quelque chose comme ça, quand je jouais à Locon, slash Fleming Cliff. Je ne me rappelle plus exactement des dates. Et puis, je jouais surtout en solo ou alors avec quelques amis en LAN. Et puis, souvent, on mourait, on ne savait pas pourquoi. Et puis, je me disais, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'outils pour voir ce qui s'est passé, comme dans F-22 ADF, par exemple, ou les jeux qui étaient sortis presque dix ans avant. Et puis, je me disais, je crois qu'il y a un petit outil de développement pour DCS. On peut écrire des petits add-ons. Je vais voir si je peux enregistrer des données. Et puis, j'ai commencé à faire un prototype. Et puis, j'ai pu tracer des courbes d'avion à l'écran et de ce qui s'était passé. Et puis, les missiles et tout. Et puis, tout de suite, j'avais posté ça comme ça sur Internet. Et puis, les gens ont montré tellement d'enthousiasme. Je me disais, oh, cool. Bon, je vois que ça intéresse les gens. Alors, je vais faire un programme un peu plus avancé avec de la 3D et tout. Et puis, ça a grossi, ça a grossi au fil des années. Les gens vraiment adorent ça. Et puis, moi-même, comme je suis un simeur, j'aime mon propre produit. Je veux dire, je le fais évoluer en fonction de ce que je vis dans la simulation de vol. Et puis, il y a à peu près un peu moins une dizaine d'années, j'ai commencé, je suis passé de ce développement amateur à un développement plus professionnel à plein temps. J'ai quitté mon job, comment dire, normal. Et puis, je me suis dit, OK, je vais développer à plein temps ce logiciel parce qu'il y a tellement de gens qui l'aiment. Ça augmentera la qualité. Et puis, moi, ça me fait plaisir de travailler sur quelque chose que j'aime. Et puis, ensuite, il y a quelques années, il y a ma conjointe qui a fait un peu la même chose, qui a décidé de quitter son travail et de me rejoindre pour m'aider. Vous la connaissez sous le nom de Buzzy Bee sur les forums. Et puis, elle m'aide beaucoup parce que maintenant, comme c'est à plein temps, ça fait énormément de travail, la programmation, le support et tout. Puis, Buzzy Bee m'aide beaucoup pour tout ce qui est le support. Elle répond à des tonnes de questions. C'est inimaginable le travail qu'elle fait. Elle fait des add-ons. Elle fait plein de choses pour m'aider. Et puis, sans elle, je n'arriverai pas à pouvoir. Alors, je n'aurai pas le calme qu'il faut pour développer le produit actuel. Et puis, pour Tagview 2, par exemple. Eh bien, écoute, c'est super. C'est du coup une entreprise familiale, on va dire. Oui, mais c'est exactement ça. Maintenant, c'est carrément familial. Et je veux que ça reste comme ça, en fait. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah, tu ne veux pas grossir, avoir des emplois et tout. » Et non, ça ne m'intéresse pas. Je suis content comme ça. Donc, ça reste à ce niveau-là. Vous êtes une équipe de deux. C'est ça, exactement. OK. Et justement, en parlant de Tagview, tu viens de nous expliquer quand est-ce qu'il était né, pourquoi est-ce que tu l'avais fait. Mais si on parle de ton projet, Tagview, dans le milieu professionnel, on va dire, donc là, en dehors du cercle amateur, est-ce qu'il évolue dessus ? C'est-à-dire aussi bien dans le militaire que dans le civil ? Oui, parce qu'en fait, l'aéronautique, c'est un petit monde. Et tout le monde se connaît, entre guillemets. Et il y a beaucoup de joueurs en simulateur de vol qui sont aussi des pilotes professionnels. Donc, ça s'est passé des simulations de vol à la maison aux professionnels par l'intermédiaire des pilotes de chasse de l'armée de l'air. C'est comme ça que ça a commencé. Ils se sont dit, tiens, nous, on a des outils qui étaient bien il y a 20 ans, mais on a vu que Tagview, c'est plus ergonomique, c'est plus simple à utiliser. Puis, ce n'est pas top secret. Donc, on pourrait plus s'en servir pour plus de debriefing. Et donc, c'est comme ça que ça s'est introduit dans le monde professionnel. Et maintenant, il y a des armées dans le monde entier qui s'en servent pour faire des debriefings de missions d'entraînement, surtout les exercices d'entraînement à ma connaissance. Et puis, des fois, des analyses de vol, des analyses plus techniques et tout. Donc, c'est autant le monde professionnel que le monde des gamers. D'accord. Donc, il connaît quand même une bonne notoriété au niveau professionnel, on va dire, donc là, purement militaire. Tu pourrais nous citer quelques armées qu'il utilise, si ce n'est pas indiscret ? Il y a plusieurs armées européennes. L'armée d'air française, qui était le premier utilisateur, s'en sert beaucoup pour faire des expérimentations et des debriefings d'exercices. Il y a des armées qui sont en train d'essayer de mettre des projets en route. Enfin, c'est en train d'être utilisé pour, pareil, des entraînements de simulateurs ou vraies vies. Peut-être l'armée grecque. Il y a plusieurs. Après, c'est comme fragmenté des fois, mais il y a de nombreuses bases aux États-Unis aussi qui s'en servent pour l'entraînement. D'accord. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est pas mal le monde entier. Enfin, je veux dire, ce n'est pas tout le monde. Mais on était surpris avec ma conjointe de voir le nombre de pays différents qui s'en servaient professionnellement. En tout cas, c'est une super bonne nouvelle pour vous, je pense. Et félicitations, en tout cas, pour déjà cette réussite dans le milieu pro. C'est cool. Et est-ce que TagView, on va dire le milieu plus civil, arrive à trouver une utilité à l'utilisation de TagView ou c'est un peu plus réduit ? Le monde civil, c'est peut-être un peu plus réduit parce qu'il y a des utilisations, mais c'est souvent des universités qui font ça pour l'apprentissage ou l'enseignement, j'imagine. Je ne connais pas le détail de tout le projet ou des fois, j'oublie parce qu'il y en a tellement. Mais c'est comme... Je pense que ça vient du fait que TagView est plus orienté sur revoir au niveau tactique et stratégique un engagement avec plein d'appareils et tout. Et même s'il peut servir à revoir juste le vol d'une personne, je ne pense pas que les pilotes privés sont au courant de TagView ou alors sont intéressés à revoir leur vol, même si ça pourrait être utile des fois pour la navigation. Et puis, il y a peut-être des produits concurrents. Ça ne se chevauche pas complètement avec TagView, mais je pense qu'il y a d'autres produits qui les intéressent peut-être plus. C'est possible qu'à l'avenir, avec TagView 2, qui sera un peu plus sexy, entre guillemets, pour ce genre d'utilisateur, peut-être que ça va intéresser plus les particuliers dans le monde civil. Mais pour l'instant, le monde civil, à ma connaissance, c'est surtout les universités qui s'en servent et certaines institutions, mais ce n'est pas autant que les militaires. D'accord. Donc, c'est vraiment, pour le moment, le projet est vraiment beaucoup plus utilisé dans le milieu pro, c'est-à-dire hors simu, on va dire amateur comme nous, par les militaires. Oui, c'est ça. OK. Alors, justement, tu viens de le mentionner, tu as parlé de TagView 2. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle version de TagView en préparation ? Oui, c'est ça. C'est une nouvelle génération, en fait, parce qu'il y a toujours des nouvelles versions. Toutes les deux semaines, on essaye de sortir une nouvelle bêta, etc., avec des petites améliorations. Et ça, ça fait très longtemps que le projet a été lancé, mais il y avait tellement... Ce qui s'est passé, c'est que je voulais sortir TagView 2 par Magie en 2015, et ça ne s'est pas fait parce qu'en fait, TagView 1 a tellement de succès que j'étais surchargé de travail et je n'ai pas tellement plus travaillé sur TagView 2. Et TagView 2, je veux que ce soit... C'est comme un... C'est carrément une nouvelle génération. Je réécris presque tout à zéro. Et donc, c'est un travail phénoménal. Et j'imagine. Oui, c'est pour ça que ça prend plusieurs années et que je n'ai pas pu... Ce n'est pas comme si je pouvais travailler à plein temps. En fait, j'étais comme à 5 ou à 10% de programmation dessus pendant de nombreuses années. Et maintenant, avec ma conjointe qui m'aide, c'est beaucoup mieux parce qu'elle me libère énormément de temps et je peux beaucoup plus travailler sur ce nouveau projet. Et puis, c'est peut-être pour ça que les connaisseurs voient moins d'évolution dans TagView 1 actuel. En général, c'est bon signe. Ça veut dire que je travaille sur TagView 2 à ce moment-là. D'accord. Juste pour ne pas trop spoiler, TagView 2, c'est une nouvelle génération. Je réécris tout à zéro. Ce sera multi-plateforme. Ça marchera sur tous les systèmes d'exploitation et puis même sur les tablettes ou les téléphones cellulaires pour les gens qui voudraient faire leur débriefing dans le bus. Et j'ai repensé beaucoup de choses en prenant comme les plus que 10 années d'expérience avec TagView 1. puis tout ce que les gens aimeraient avoir dans TagView qui n'a pas déjà. Je pense tout pour que ce soit possible dès le début ou à peu près dans TagView 2. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple, si tu le peux, de fonctionnalités peut-être qui n'étaient pas présentes sur le 1 et qui seront présentes sur le 2 ? Oui, l'exemple le plus parlant, le plus simple, c'est qu'il peut y avoir autant de vues 3D qu'on le veut. Donc, ce sera possible d'avoir les vues des cockpits de 4 personnes avec la vue satellite d'un autre côté pour voir tout ce qui se passe en même temps. D'accord. Ça, c'est un truc parlant. Il y a d'autres choses moins parlantes, c'est que TagView 2, il sera ouvert, dès le début, il est ouvert à la programmation de plugins un peu comme Elder Scrolls, donc avec le Steam Workshop ou quelque chose d'équivalent. N'importe qui pourra publier des nouvelles maps, des nouveaux objets, des nouveaux outils pour afficher des graphiques spéciaux. Et tout cela sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus accessible à tout le monde, en fait. D'accord. Et est-ce que tu as déjà, même si tu n'es pas obligé de la révéler, mais une fenêtre de sortie de TagView 2 ? Non, c'est toujours trop difficile de savoir. En interne, j'ai mes propres milestones, mais je n'arrive pas à les respecter. Il y a toujours trop de travail à côté. J'imagine pas. Donc là, je progresse. J'ai presque fini, dans quelques semaines, j'aurais fini toute l'architecture de base. C'est un peu comme si on fait les fondations d'une maison. Donc pour l'instant, ce n'est pas présentable, mais après, je vais pouvoir commencer à reconstruire les modules qui existent dans TagView 1 et ce sera beaucoup plus rapide et productif parce que toutes les fondations sont solides dans TagView 2 et puis c'est basé sur une expérience, toute l'expérience que j'ai gagnée. Donc je ne sais pas, je ne peux pas faire de promesses. Moi, j'aimerais que ce soit l'année prochaine, peut-être à la fin de l'année prochaine, qui est une première version alpha publique. D'accord. Mais bon, on s'est commencé dans l'informatique et les simulations de vol en général, ça... Tout more weeks. Oui, c'est exactement ça. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour ce petit teasing et puis bon courage à toi pour la suite du développement. Hâte de voir ce que ça donnera. Je te propose qu'on parle un petit peu de TagView et là, peut-être lié un peu plus au monde de DCS et notamment peut-être des liens qui pourraient y avoir avec ED. J'ai quelques questions à ce sujet. La première, c'est l'intégration de TagView dans DCS. Pour le moment, c'est un outil, on va dire, externe qui s'installe, on va dire, un peu comme un module Eagle Dynamics. On le voit apparaître, en tout cas, dans la barre de nos modules, etc. Est-ce qu'il y aurait une version de TagView qui pourrait voir le jour directement intégrée à DCS ou pas du tout ? Oui, ça, c'est une bonne question. Et puis, donc, l'histoire par rapport à DCS, c'est assez enchevêtré parce que c'est là que ça a commencé, le projet. Maintenant, en pratique, actuellement, TagView, sans rentrer dans les détails techniques, c'est vraiment une application séparée de DCS qui utilise des services offerts par DCS pour enregistrer les données des vols. Ça marche plus ou moins bien. Je fais de mon mieux pour que ça marche bien. Mais de temps en temps, on a des régressions. Ça dépend. C'est-à-dire, quand DCS change sa façon de fonctionner, des fois, ça peut briser certaines choses et puis, il faut que je retravaille dans le code pour le rendre compatible. Maintenant, et puis aussi, il y a des limitations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout... Je n'ai pas accès à toutes les données qu'on pourrait imaginer. Et donc, des fois, on se dit « Ah, mais pourquoi on ne sait pas quand les IA nous loquent ou quand les SAM nous loquent ? » C'est parce que je n'ai pas accès à cette information actuellement. J'ai déjà imaginé des hacks pour peut-être éventuellement y arriver. Mais ça, ça va me prendre beaucoup de travail. Je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Donc, c'est sûr que ça pose la question qu'est-ce qu'on voudrait que l'add-on... Est-ce qu'il y a un add-on directement dans DCS pour faire ça ? Oui, un peu à l'instar du NS430, par exemple, qui avait été développé. un produit officiel, oui. J'en ai discuté avec DCS et il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'aimerais... On ne peut pas mettre tout TagView dans DCS parce que c'est une application trop complexe. C'est comme si on voulait mettre Microsoft Office dans DCS juste parce qu'on s'en sert pour faire des rapports de vol. Et puis, en plus, TagView, ça marche avec tous les simulateurs, entre guillemets. Ça marche avec Falcon, ça marche avec Illucine, Flight Simulator Explan. donc je ne peux pas le développer que pour DCS. Mais par contre, ce que j'aimerais faire éventuellement, ce serait un enregistreur de vol et qui soit plus intimement intégré dans DCS World. Maintenant, ça pose des problèmes commerciaux, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser... je ne peux pas avoir un add-on gratuit qui fasse partie de DCS et qui est gratuit en même temps parce qu'il faut... Parce que pour ED, ils doivent supporter tous les add-ons. Ils sont comme responsables de tous les add-ons qui font partie de leurs produits. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que cet add-on soit payant pour être viable. et ça, j'en ai un peu discuté avec DCS. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Je n'ai pas encore eu le temps d'y travailler. Si ça se fait, j'aimerais que ça apporte une plus de value. C'est-à-dire que je réussisse à extraire des données qui sont vraiment intéressantes pour l'utilisateur et qui soient offertes à petit prix. Alors, je ne sais pas du tout combien, mais genre 9 dollars ou 15 dollars, je ne sais pas. Et puis, en échange, on aurait toutes les données imaginables de tout ce qui se passe dans la map de DCS. Donc, ce serait ça un rêve. Peut-être que je le ferai, que je me remettrai sur ce projet-là après TechView 2. D'accord. Mais c'est un peu compliqué au niveau technique et commercial aussi parce que ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a du travail derrière. Il y a l'équipe d'ED qui doit supporter ça et il faut payer les programmeurs. C'est pour ça que ce n'est pas toujours gratuit. On voudrait que tout soit gratuit, mais ce n'est pas toujours possible dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Parce que si jamais ils devaient supporter ton produit sur leur plateforme, ils devraient prendre un pourcentage de chaque vente de ton produit pour la maintenabilité de leur côté. C'est ça. Voilà. Il faut les serveurs qui supportent la donne. Il faut que les programmeurs qui débugnent la donne. Il n'y aura peut-être pas que moi, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est éventuellement, peut-être un jour. On va voir. D'accord. Alors, tu viens de le mentionner à l'instant. Enfin, tu y as partiellement répondu. Tu as dit que tu n'avais pas accès à l'ensemble des données. Alors, est-ce que c'est parce que tu ne dois pas être considéré, je pense, comme third party de Legal Dynamics que tu n'as pas accès au SDK des développeurs ? Oui, c'est exact. Le SDK, c'est un kit de développement logiciel. Ça permet, quand on fait un programme, de se connecter directement au programme de DCS pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, actuellement, non, je suis considéré comme partenaire. Et c'est-à-dire que j'ai des accès à tous les forums secrets, des choses comme ça. Et en général, on me répond assez vite quand je pose des questions. Mais je n'ai pas le statut de third party officiel comme par exemple le F14 qui est un module officiel qui fait partie de DCS. Et ça veut dire que moi, quand je programme, je programme avec les mêmes outils que n'importe qui pourrait le faire. C'est-à-dire, j'utilise les scripts d'export et les choses comme ça. C'est des vieux outils, enfin des outils qui existent depuis longtemps. Et n'importe qui a accès à ça. Et je n'ai pas accès aux outils avancés en C++ qui me permettraient d'avoir toutes les données de la mission. D'accord. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenabilité. Alors là, toujours vraiment orienté un peu plus DCS parce que tu en as parlé. Parce que du coup, ils fonctionnent avec divers simulateurs. tu les aiment mentionnés précédemment. Mais là, vraiment liés à DCS, comment est-ce que tu arrives à gérer la maintenabilité sachant que l'environnement de DCS évolue beaucoup ? C'est-à-dire que tu as des nouveaux modules qui apparaissent quand même relativement régulièrement avec chacun leur mise à jour et les changements qui vont avec, de nouvelles armes qui peuvent apparaître, des nouvelles cartes, etc. Et même juste la version, la rigueur du corps de DCS. Est-ce que pour toi, c'est un réel impact sur TagVue ? Oui, c'est une bonne question. Ça dépend des moments, en fait. Ça a un impact. En général, c'est faible. Mais là, par exemple, cette semaine, c'était un gros impact parce qu'il y a eu un... Enfin, je ne sais pas encore ce que c'est, mais on a un problème avec les enregistrements de TagVue avec des serveurs qui veulent avoir de la télémétrie en temps réel. Je suis en train d'investiguer. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est un changement dans le comportement de DCS qui fait que ça ne fonctionne plus. Donc là, c'est un gros impact parce que ça me prend beaucoup de mon temps pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et je n'ai pas encore fini. Mais normalement, en général, l'impact est léger. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle map qui sort. J'ai du code qui me permet... J'ai déjà écrit une sorte de code universel qui me permet de réexporter un terrain de DCS World pour TagView. Enfin, d'une manière suffisamment... Enfin, grossière, schématique, suffisante pour TagView. Et donc, en général, ça ne me prend que quelques heures d'intégrer une nouvelle map de DCS dans TagView. Il faut que je vérifie l'horaire par rapport au soleil pour que le soleil soit bien où il faut dans le ciel. Il faut que j'exporte le terrain. Éventuellement, que j'exporte des textures de terrain pour qu'on ait des repères sur le sol pour savoir où on vole, etc. Et puis, Bezibi m'aide beaucoup aussi. Elle rajoute les terrains, les pistes et les noms et les choses comme ça. Et puis, donc ça, c'est pour les terrains. En général, c'est peut-être un ou deux jours de travail au total. Ça va assez bien. Et puis, les nouveaux modules, ça dépend. Quand il y a un nouvel avion, je fais une passe dessus. Ça me prend une demi-journée, une journée. Ça dépend pour essayer de vérifier que tous les éléments classiques de l'avion sont bien exportés. C'est-à-dire qu'il y a bien, genre qu'on voit si le train d'atterrissage est sorti, que ce soit indiqué dans TagView. Récemment, enfin, depuis un ou deux ans, je fais aussi les positions des commandes de vol, comme la mettre des gaz, le stick, etc. On peut les voir dans TagView. Pas dans tous les avions parce que je n'ai pas eu le temps de le faire pour tout le monde. Donc, c'est ça. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Et puis l'autre, qui est comme un travail de fond, qui est comme quand je vole dans DCS et que je fais des debriefings avec mes amis et je me dis « Ah, bah zut, il y a ce bateau-là, c'est un cube dans TagView. Il faut que je refasse une passe dans la base de données et que je l'ajoute. Puis je vais rajouter aussi la bulle qui indique à quelle distance il va engager les joueurs en moyenne. Et puis ça, ça dépend des objets. Quand c'est des SAM, ça me prend peut-être une ou deux heures de faire des tests pour voir les portées moyennes du SAM effectives. Et des fois, on rajoute des modèles 3D. Bezibi ajoute beaucoup de modèles 3D. Elle m'aide beaucoup avec ça. Parce que ça, ça prend beaucoup de temps à trouver des modèles 3D. Il faut en trouver des gratuits qui sont low poly. C'est-à-dire pas beaucoup de face pour ne pas que ça tue les performances de TagView. Puis après, il faut l'intégrer, vérifier que les échelles sont correctes, vérifier que ça ressemble suffisamment à l'objet. Parce que quand on aime un avion, on n'a pas envie que ce soit... Quand il y a des défauts, on le voit tout de suite. Et donc, voilà. Donc, ça dépend vraiment de chaque chose. Il y a des choses qui sont faites rapidement et ponctuelles. Il y en a d'autres. Ça peut être un petit cauchemar pendant plusieurs jours quand il y a des bugs et que d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne marche plus et puis on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est les plus traumatisants. Mais sinon, c'est un peu des travaux de tous les jours en background. Et est-ce que justement par rapport à ça, là, tu l'as mentionné, mais quand un nouvel avion arrive sur DCS, donc là, ça serait plutôt ta relation avec les third parties, est-ce que tu es en contact avec eux pour pouvoir anticiper justement de ton côté l'intégration de ces nouveaux éléments sur TagView ou tu attends la sortie d'un nouveau module ou des choses comme ça pour que de ton côté, tu le traites après ? Je ne suis pas trop en contact avec les third parties parce qu'en général, je n'ai pas plus de contacts que le reste du monde et quand je pose des questions, c'est rare qu'ils me répondent. Ça dépend. Il y en a qui, c'est eux qui viennent à moi. Il y en a d'autres, je posais des questions et puis je n'ai jamais eu de réponse. Donc, finalement, j'ai comme abandonné cette route et je fais plus comme un utilisateur normal. Alors, autrefois, comme j'ai accès au Nightly Build, c'est-à-dire à la version DCS qui est construite chaque jour, même les versions secrètes, là, autrefois, j'ai installé la dernière version secrète et puis je testais bien en avance l'avion. Je l'ajoutais comme six mois en avance mais ça prenait un temps fou. Donc, maintenant, je ne le fais plus parce que je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, maintenant, je le fais quand ça sort pour le bon public. Je crois que le dernier avion, c'était le MB339, il me semble, qui est sorti comme la semaine dernière. Je l'ai fait. Quand il est sorti, le vendredi qu'il est sorti, j'ai accès à tous les modules de DCS et donc, j'ai tout de suite eu le module que j'ai tout de suite installé et puis, j'ai tout de suite fait mes tests et j'ai rajouté tout ce que je pouvais pour le supporter dans TagView, ce qui fait que dans la bêta de la semaine suivante dans TagView, il y a l'avion qui est complètement supporté. Donc, c'est là où j'en suis actuellement. Je fais ça comme un utilisateur normal actuellement parce que sinon, c'est beaucoup de temps ou pas beaucoup de support que j'ai. D'accord. Ok, je comprends. Alors, juste avant d'embrayer et de parler un peu de comment est-ce qu'on utilise TagView, son installation, etc., il me restait quelques questions à te poser. Tu avais évoqué brièvement tout à l'heure la portabilité justement de TagView sur les autres simus. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que ça fonctionne et sur quels autres simulateurs justement, TagView fonctionne ? Oui. Donc, même si ça a commencé sur DCS World, mais bien sûr, en tant que joueur, j'ai utilisé d'autres simulateurs. J'ai volé sous Flight Simulator, X-Plane, etc. Donc, je n'ai pas résisté à l'envie de faire fonctionner TagView avec ces simulations. Donc, c'est les mêmes principes. TagView va enregistrer les vols de Flight Simulator ou d'X-Plane et puis après, on va pouvoir le rejouer. Mais là, c'est différentes DCS. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de missile. Donc, ça va être plus intéressant pour voir la gestion du carburant, comment est-ce qu'on fait notre navigation, la qualité d'un atterrissage, etc. Il y a les autres simulateurs aussi, il y a Ilyuchin. Donc, Ilyuchin, il n'a pas de SDK, c'est-à-dire que je n'ai pas pu extraire de données moi-même. Mais par contre, c'est l'équipe elle-même d'Ilyuchin qui m'a contacté à un moment. Là, je parle du projet de Great Battles, le projet officiel qui m'a contacté et qui a finalement développé son propre exporteur pour TagView. Ça, c'est cool. Oui, ça, c'est cool. Parce que moi, de toute façon, je ne pouvais pas le faire. Donc, j'étais vraiment ravi quand ils m'ont proposé ça. Et donc, le simulateur exporte directement des fichiers au format de TagView et puis après, on peut les relire dans TagView. La seule limitation, c'est quand il y a une nouvelle map qui sort, il faut que moi, je rajoute les coordonnées de la map dans TagView pour que ça soit correctement relu, etc. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Et puis, c'était cool aussi parce qu'elle a l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Seconde Guerre mondiale dans DCS. Et puis, je voulais voir ce que donnaient les dogfights dans TagView de Warbirds de la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que... Et puis, maintenant aussi, il y a la Première Guerre mondiale dans Elluchin. c'est aussi très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme simulateur ? Il y a BMS. BMS, moi, j'avais, comme tout le monde, mis la main sur le code source qui était leaké sur Internet et j'ai pu reverse-engineer le format VHS de BMS. C'est-à-dire que Falcon 4, en général, exportait déjà des données de vol dans son propre format. Mais l'outil pour relire, disons qu'il a une ergonomie d'un autre temps. Et TagView est quand même plus pratique pour ça. Et donc, j'ai réussi à reverse-engineer beaucoup de choses et à relire les données. On peut lire directement des fichiers VHS de Falcon dans TagView et revoir ses vols. La limitation, c'est que de temps en temps, toutes les X versions de BMS, la base de données de BMS est mise à jour. Donc, il faut que je remette à jour TagView pour supporter les nouveaux objets, etc. Parce que tout est mélangé et il faut tout remettre à jour. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Et il y a un truc qui est une nouvelle très intéressante, en fait, coïncidence. Ces derniers mois, j'avais développé la lecture temps réel, l'enregistrement temps réel de BMS. Et en même temps, il y a quelqu'un de l'équipe de BMS qui me contacte et qui me dit qu'il est en train de faire le support de TagView en natif. D'accord. Et on le voit depuis un ou deux patches de BMS. Maintenant, BMS exporte nativement les fichiers .acmi de TagView et qu'on peut relire nativement. Donc là, c'est les premières versions parce qu'il faut du temps avant que les délouements de BMS sortent au grand public. Mais éventuellement, on va arriver à des replays qui seront beaucoup plus détaillés que ceux qu'on avait avec les vieux fichiers VHS parce qu'en théorie, dans TagView, on peut mettre n'importe quoi. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la communauté en général. Et puis moi, ça me simplifie mon travail parce que j'aurais plus besoin de faire mes mises à jour à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une mise à jour de BMS, je n'aurais pas besoin de remettre à jour ma database. Mais donc, ça marche plutôt bien. Il y a très longtemps, pour ceux qui se souviennent, il y a EECH, Enemy Engage, le simulateur d'hélicoptère des années 2000 avec la campagne dynamique et tout. Il avait été mis en... Le cord source a été mis comme open source sur Internet. Et puis, il y a des gens qui... La communauté a continué à le faire révoluer. il y avait un des gars de la communauté qui m'avait contacté et qui a fait le support natif de TechView. Donc, c'est pour montrer, c'est un simulateur que probablement le plus grand monde utilise. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toujours des gens dans la communauté passionnée qui m'ont aidé pour supporter plus ou moins certains simulateurs. Donc, au final, TechView supporte pas mal les simulateurs qui sont en vogue actuellement comme DCS, BMS, Illucine, que ce soit moi qui ai développé le support ou que ce soit le contraire, que ce soit les gens qui sont venus vers moi. Ça, c'est super. Et puis, les simulateurs civils comme X-Plane et Fat Simulator. Donc, je pense que c'est moins utilisé encore une fois dans les vols civils. mais moi, je fais de temps en temps, j'ai une pulsion. Certaines années, je me fais quelques dizaines d'heures de vols civils, surtout avec les rendus photoréalistes qu'on a maintenant. C'est magnifique pour visiter le monde. Et puis, je peux vérifier avec TechView si j'ai des fois quand je me suis perdu parce que je fais du VFR et puis ça m'est arrivé de me perdre dans le simulateur. Heureusement que ce n'était pas dans la vraie vie. et j'ai retrouvé mon chemin et puis c'était marrant de revoir dans TechView les erreurs de navigation que j'avais faites et c'était très intéressant. D'accord. Et d'ailleurs, si je puis me permettre aussi en parlant de ça, TechView supporte aussi les données de la vraie vie. Donc, si vous faites du vol dans votre propre avion et vous pouvez enregistrer le format de GPS comme GPX, les GPS de Garmin sont supportés aussi. Vous pouvez les réimporter dans TechView et puis revoir votre vol. Ça, c'est cool ça. Ce n'est pas forcément la partie TechView la plus développée ou la plus sexy mais ça fonctionne. Et puis, si il y a des gens qui font des requêtes là-dessus, j'améliore l'outil pour que ce soit le plus utile possible aux pilotes de la vraie vie, les pilotes privés qui font ça pour le fun ou pour s'améliorer par exemple. Tu viens d'énoncer quelque chose. Alors du coup, je vais lier deux points. Tout à l'heure, tu avais parlé que vous faisiez des updates assez régulières et tu viens de mentionner justement des requêtes utilisateurs. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous vous tenez compte des requêtes justement des utilisateurs soit s'ils remontent, j'en sais rien, par exemple à un bug ou le souhait de voir apparaître une nouvelle fonctionnalité, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous tenez compte ou pas ? Est-ce que c'est un système de tickets qui s'ouvre ? Ça fonctionne comment ? Ah oui, alors la communauté est très passionnée donc il y a beaucoup de... Il y a quand même globalement pas mal de requêtes. Il y a toutes sortes de requêtes. Il y a des gens qui bien sûr trouvent des bugs. Là, moi, je corrige tout de suite les bugs parce que je ne veux pas que ça traîne et avoir un historique de bugs. Je veux que le programme soit stable parce que ça me fait moins de travail après. il y a les... Parce que si on garde... C'est ça que je vois dans certains logiciels, ils ne corrigent pas les bugs et puis au bout de 10 ans, ça ne fait que des bugs tout le temps. Et moi, mon problème, c'est que je suis le principal programmeur sur TechView. Il y a Bezibi qui m'aide un peu mais ça reste moi le principal programmeur et c'est pour ça que la stable est extrêmement importante non seulement pour la qualité de mon programme mais aussi pour le travail parce que si... Quand il y a un bug, il faut que je le corrige tout de suite parce que comme ça après c'est réglé à tout jamais entre guillemets et je peux passer à autre chose et je ne vais pas me traîner ça pendant 10 ans. Maintenant, les requêtes les plus intéressantes ce sera être... Il va y avoir différentes choses. Il va y avoir des gens qui vont proposer qui vont dire ok, ce serait bien si on avait cet outil-là pour faire ça. Et souvent, c'est super intéressant. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps à développer des nouveaux outils donc on va... On met ça dans une grande to-do liste. On a des fiches et puis de temps en temps, quand j'ai un creux ou quand il y a une tâche qui n'est pas trop longue à faire, je vais dire ok, je vais faire avec quelqu'un qui veut qu'on puisse afficher des locks radar sur deux cibles au lieu de juste une. Je vais dire ok, ce n'est pas beaucoup de travail. Je vais me mettre sur ça pendant deux jours. Et puis voilà, c'est fait. Mais des fois, il y a des choses qui sont très compliquées. Il y a des gens qui peuvent me dire ah, ici, on voit que dans Tagview, l'angle d'attaque, il n'a pas l'air d'être correct et tout. Et ça, ça demande beaucoup plus de travail parce qu'il va falloir que je fasse une investigation sur mon code, mais il va falloir vérifier les mathématiques que j'ai faites. Puis après, je vais me dire ah, mais ça a l'air correct, je ne comprends pas. Donc, il va falloir se confronter d'un côté et de l'autre. Je vais demander à la personne ok, est-ce que tu as des documentations, est-ce que tu as des enregistrements de vol pour me prouver ce que tu me dis ? Parce que je ne peux pas non plus changer les choses juste parce que quelqu'un me dit que ce n'est pas correct. Effectivement. Parce que le problème, c'est que si la personne a raison, c'est cool, mais tout le monde peut faire des erreurs. Et puis, je ne veux pas intégrer une erreur parce qu'on aurait fait une erreur de jugement. Donc, je veux avoir des docs pour étayer quelque chose, une théorie ou une erreur potentielle dans mon programme. Donc, il y a des fois ce genre de requête ou de report ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir une investigation. Des fois, je vais le laisser dormir pendant un certain moment et dire OK, on va y revenir plus tard. éventuellement, quand je vais investiguer là-dessus et ça arrive parfois, on dit ah oui, effectivement, j'ai vu que j'ai compris parce que des fois, les maths sont super complexes et moi, je ne suis pas nécessairement le meilleur en maths. Et ça m'est arrivé, je me dis ah ouais, je vois que j'ai fait une erreur dans cette formule ou alors que je peux utiliser une formule beaucoup plus simple ou alors plus puissante et ça va donner un meilleur résultat. Et c'est comme ça que des fois, je corrige des choses mais on ne peut pas des choses comme ça qui ont rapport avec l'aéronautique ou les mathématiques. Il faut être très prudent avant de commencer à corriger ça parce qu'il ne faut pas introduire des régressions parce qu'on aurait pensé que c'était faux et alors qu'en fait, c'était vrai. ou alors si on veut intégrer quelque chose qui est... Si on se rend compte que c'est brisé, il faut bien réfléchir pour le corriger pour de vrai. Ce n'est pas toujours gratuit. Je vois. Là, pour introduire un peu les prochaines questions tout à l'heure justement sur l'utilisation et l'installation de TagView, ça va nous permettre de faire la transition. Il existe plusieurs versions de TagView. Tu as la version publique et la version pro. C'est quoi les principales différences entre les deux ? Et après, j'ai une autre question, c'est est-ce que quelqu'un du public lambda peut s'octroyer la version pro ou pas ? Oui, bonne question. Donc là, il y a comme... On va dire qu'il y a comme quatre versions de TagView actuellement. Il y a un seul exécutable mais après, la différence est faite au niveau de la licence. C'est pour simplifier la vie de tout le monde. C'est-à-dire pour l'installation, il n'y aura qu'un seul programme à télécharger. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Peu importe ce qu'on fait. Il y a la version gratuite. Donc avec ça, moi, quand je suis passionné à l'anéonétique, je veux que la version gratuite soit fonctionnelle et tout. N'importe qui peut s'en servir. Il n'y a donc rien à faire. Il n'y a pas de limitation dans le temps. Il y a des limitations au niveau des fonctionnalités et la version gratuite. Après, je ne sais plus, en à peu près deux semaines, les fonctionnalités très avancées vont se couper. Mais toutes les fonctionnalités de base sont là. Donc, je veux dire, il n'y a comme pas d'excuses pour ne pas avoir TagView gratuit. Parce qu'on peut débriefer tous les vols avec TagView gratuit. C'est juste qu'il n'y aura pas les outils super avancés. Ensuite, il y a la version TagView standard qui est un peu plus évoluée où on a plus d'outils comme par exemple plus d'informations de télémétrie. Donc, ça permet de mieux si on veut faire des debriefings plus avancés au niveau du cockpit, etc. De voir les positions des commandes de vol, etc. Pour voir ce que faisait le pilote pendant ses circuits autour du terrain ou quand il attaquait des cibles et comment est-ce qu'il manipulait le cockpit. Je ne me souviens plus de toutes les différences exactes, mais c'est une version plus avancée quand on veut aller un peu plus loin, pas juste voir les trajectoires des avions, mais quand on veut aller plus dans les nombres et qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de l'avion, etc. D'accord. Et ensuite, donc celle-ci, je ne me rappelle pas les tarifs, elle est relativement accessible. En plus, les tarifs varient d'un pays à l'autre. Mais par contre, les tarifs sont unifiés. Vous pouvez vérifier sur Steam et vérifier sur le site officiel de Tagview. Et ensuite, il y a une version pour les joueurs qui en veulent vraiment beaucoup, qui va rajouter par-dessus ça une vue plus stratégique, qui va ajouter des outils pour mieux comprendre le champ de bataille dans sa vision. Donc on pourra dézoomer beaucoup, on pourra voir carrément tout le pays et toutes les trajectoires de tout le monde en même temps. on pourra aussi voir un vol en temps réel pendant qu'il s'exécute dans un simulateur. Donc ça peut être bien pour des instructeurs d'une escadrille et qui ont un élève qui travaille dans DCS ou n'importe quoi, même Flight Simulator, et puis qui veut avoir sa vue 3D du champ de bataille pendant que l'élève est en train d'effectuer la mission. et il peut même utiliser des télécommandes pour aider l'élève par exemple à dire « Ah, t'as oublié de sortir le train, je vais le faire pour toi ». Bon, c'est peut-être pas forcément un super exemple mais l'instructeur peut prendre les commandes de l'avion depuis TagView et même jouer entre guillemets dans TagView d'un vol qui est en train de se passer par exemple dans DCS World. Ça ne marche pas avec tous les simulateurs de vol parce qu'il faut qu'il y ait un bon échange solide entre TagView et le simulateur de vol. Par exemple, ça ne marche pas actuellement avec Illucine, ça ne marche pas pour l'instant avec BMS. Éventuellement, quand ils vont faire l'insupport en réel, ça sera possible. Mais par exemple, DCS World, tu peux faire ça. Tu peux avoir ton PC d'instructeur, ta TagView qui lie en temps réel les données de l'élève qui est en train de jouer sur son PC, qui les affiche dans TagView et tu peux contrôler l'avion en même temps pour l'assister dans son pilotage. Donc, ça, c'est la version un peu plus avancée de TagView. Donc, elle coûte un peu plus cher, mais je pense que le prix est juste par rapport à ce que les gens vont retirer. Donc, ça s'appelle TagView Advanced. Et ensuite, il y a la version pro, entre guillemets, des pros pour de vrai, pas pro gamer, mais professionnel dans la vraie vie qui s'appelle TagView Entreprise et elle n'est pas forcément intéressante pour les particuliers parce qu'en gros, pour simplifier, c'est la même chose que TagView Advanced mais avec un support très avancé en plus. C'est plus du support. Donc, les professionnels vont nous acheter cette version-là parce qu'ils vont avoir des requêtes spéciales et on nous dira qu'on a besoin de faire un débriefing de nos missions en F-16 et nos pilotes, ils ont ces feuilles Excel. Est-ce qu'on peut les importer dans TagView ? Donc, nous, en général, on va développer plus ou moins gratuitement, ça dépendra des circonstances, des extensions pour ces professionnels. On va dire, OK, on va vous faire un importeur pour votre feuille Excel dans TagView. Comme ça, vous aurez tous vos événements de la vraie vie qui vont s'afficher dans TagView. Et donc, c'est surtout à ce niveau-là. Aussi, la version entreprise, ça permet aussi de faire des add-ons en C++ et C Sharp. Concrètement, ça veut dire que ça permet de rajouter des fonctionnalités à TagView qui seront plus performantes que si elles étaient programmées en Lua. D'accord. Mais sinon, à part ça, le grand public n'a pas vraiment d'intérêt à acheter TagView entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Parce que même si vous voulez ajouter des nouveaux outils comme Beziby a fait par exemple un tableau de consommation de carburant par altitude et vitesse, ça s'affiche par-dessus la vue 3D, ça, c'est programmé en Lua. Il n'y a pas de problème de performance et ça tourne avec TagView standard et TagView advanced. Il n'y a pas besoin de la version entreprise pour ça. Alors, est-ce que tu pourrais me dire est-ce que les attentes diffèrent entre les utilisateurs publics et les pros ? Oui. Je ne sais pas si ma question est très claire. Non, mais c'est une bonne question parce qu'en fait, pour simplifier, on va dire que tout le monde utilise à peu près et pas le même TagView. Mais les professionnels et les gamers s'en servent d'une façon différente de ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué que les gens qui jouent aux simulations de vol, en général, quand ils font leur débriefing, ils le font pas mal en 3D. Ils regardent le détail de ce qui s'est passé de chaque action et ils sont très à cheval sur la précision de chaque moment de vol, etc. Et c'est pas mal différent des pros qui, par exemple, je vais parler de l'exemple où j'ai assisté moi-même, où j'étais invité et convié à certains exercices de l'armée de l'air et des exercices européens. Et quand ils font leur débriefing, en fait, ce qu'ils font avec TagView, c'est qu'ils prennent tous les enregistrements de vol de la mission du jour. Ils mettent tout dans... Ils importent... Ils nettoient tout ça et puis ils importent tout dans TagView. Ils importent les données de la map et ensuite, ils reviewent leur... Ce qu'ils regardent dans le vol, c'est plus une phase, c'est comme plus stratégique. C'est vu du dessus avec la carte, les points de repère, les sites SAM et on voit les groupes d'avions qui vont évoluer, tirer leurs armes, etc. L'air boss va faire le débriefing mais ils vont pas rentrer dans les détails de combien de G j'ai tiré ici, etc. Ça, c'est les gamers qui vont faire ça mais les pros, c'est pas une critique, c'est juste pour dire la différence entre les deux types de public. Les militaires, eux, ils vont plus regarder, ils vont plus voir comment ils se sont engagés là où ils ont fait des erreurs de placement sur la carte par rapport aux autres, aux ennemis, par rapport au SAM, etc. et ça fait que ça entraîne des requêtes complètement différentes de la part des pros et des utilisateurs. Les pros vont nous demander qu'on supporte mieux tel des photos satellites ou qu'on fasse que ce soit plus clair quand c'est vu du dessus l'action et alors que les gamers entre guillemets vont plutôt nous demander qu'on ait des formules très précises pour les angles d'attaque, la GeForce, qu'on ait des modèles 3D qui ressemblent aux avions qu'ils aiment bien. Ils vont avoir... Donc c'est des attentes différentes des façons d'utiliser TagView qui sont différentes et c'est super intéressant pour moi du point de vue culturel de voir la différence entre les deux et puis aussi c'est intéressant pour réussir à marier en fait les souhaits des deux publics parce que je veux juste garder un seul TagView et il faut que ce TagView soit capable de répondre aux attentes des deux types de publics qui s'en servent de façon complètement différente. D'accord, c'est ça. Le côté pro, ils veulent une vue plus macroscopique tandis que ceux qui sont issus du CIMU, ils veulent une vision un peu plus micro. Exactement. Les gens du CIMU vont voir juste leur vol à leur wingman ou eux par rapport à tout de suite un émis immédiat et les pros, c'est plus... C'est vraiment... On a des avions là, on a d'autres avions là. Comment ça se passe et l'engagement global à la bataille ? Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ? Où est-ce qu'on a perdu des avions ? Ce n'est pas les mêmes parties du vol qui sont analysées. Ce n'est pas analysé de la même façon. D'accord. Est-ce que, justement, pour la version standard ou advanced de Tagview, il y a un tuto d'installation en français ? Parce que là, du coup, on s'adresse essentiellement à la communauté francophone. mais est-ce que, justement, c'est quelque chose qui est intégré avec Tagview ? J'ai une FAQ qui est en français et on a des pages en français. Donc, si vous allez sur le site web tagview.net, il est en anglais et en français. Donc, toute la documentation est traduite en français sauf la documentation de programmation technique parce que, de toute façon, il faut parler l'anglais pour programmer. En général, on est informatique. Et puis, ça me ferait trop de travail à maintenir les deux docs. Je ne m'imagine pas que c'est une bonne nouvelle déjà que la doc d'installation soit en français. Oui, donc, si vous l'avez, par exemple, tu vas dans la documentation, tu cliques sur DCS World et puis, ça va t'expliquer tous les principes de fonctionnement de DCS. Ce n'est pas une documentation qui ne va pas te dire comment installer Tagview, mais ça va répondre à toutes les questions que les gens nous ont posées au cours des années. Donc, 99% des questions sont répondues dans cette documentation. parce que pour la... Voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que, justement, parce que quand on arrive sur Tagview, il y a plein d'options, plein de choses, est-ce que vous avez fait un tuto ou un support pour expliquer l'utilisation de Tagview en FR ou en anglais, du coup ? Je pense que non, parce que c'est par faute de temps, en fait, parce que ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos YouTube et ce n'est pas ma spécialité. Donc, il me semble qu'on a fait, que Busymi et moi, on a fait peut-être une dizaine de tutoriels et ils sont probablement tous en anglais, je crois, parce que la plupart des gens parlent l'anglais internationalement parlant, je n'ai pas eu le temps de les traduire en français et puis, c'est souvent des choses spécifiques comme comment importer un nouveau terrain dans Tagview. Mais ça, normalement, ce qui correspond à ça, il suffit d'aller sur le site web et donc, ah non, j'allais dire quelque chose de faux, en fait. Non, cette documentation n'a pas été traduite en français, je n'ai pas eu le temps de le faire. D'accord, pas de souci. Les documentations très avancées sont que en anglais. Alors là, je ne parlais pas forcément très avancées mais dans la prise en main en tout cas de Tagview en lui-même, c'était plus ça savoir où cliquer, comment avoir quelle vue, comment savoir filtrer tel ou tel élément pour analyser basiquement son flight. Oui, c'est une bonne question mais en fait, non, ça n'existe pas parce que je m'étais beaucoup concentré sur l'ergonomie au début et en fait, tout le monde a, enfin, les gens semblent être assez confortables avec l'utilisation de Tagview et ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, j'ai rajouté des fonctionnalités, j'essaie toujours de garder quelque chose d'assez épuré au possible mais il n'empêche que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'options et qu'on ne va pas forcément savoir connaître toutes ces options ou à savoir à quoi ça sert et je n'ai jamais eu le temps de refaire une doc qui explique tout ça ou de tutoriel là-dessus en particulier. Par contre, normalement, dans le logiciel en lui-même, si vous déplacez la souris au-dessus des icônes et des options de menu, en bas de l'écran, il y a une ligne qui décrit quel va être l'effet de cette option ou alors il y aura une bulle d'aide qui va apparaître. Donc, il n'y a pas de tutoriel officiel mais j'ai quand même essayé de maintenir une aide en ligne à l'intérieur du logiciel. D'accord. Ok, je te remercie d'avoir pris ton temps pour répondre sur toutes ces questions et de nous présenter TagView. Je te propose pour le petit temps qui nous reste de passer à des questions un peu plus légères, celles que j'ai l'habitude de poser généralement en fin d'interview entre guillemets pour avoir un peu ton point de vue, ton ressenti sur DCS, ton univers, etc. Alors déjà, la première question que j'ai à te poser justement dans ces questions on va dire un peu plus légères, c'est ton avis sur les Frankenplanes. Donc là, je prends comme exemple, on en avait parlé un peu en off, du Black Shark 3. Prochainement aussi, le fameux Eurofighter Typhoon, donc ces deux produits modernes mais entre guillemets non existants IRL qui ne sont pas tirés d'un appareil entre guillemets ayant réellement existé répondant on va dire aux caractéristiques de leurs tranches ou de leurs blocs. Qu'est-ce que tu en penses sachant que initialement quand DCS est devenu DCS, il se voulait être la référence au niveau réalisme ? Est-ce que pour toi c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore et de se retrouver avec peut-être plus tard plein de protos qui n'ont jamais existé ou autre ? Oui, alors déjà ce que je vais dire c'est juste mon avis personnel et c'est juste c'est ce que je pense en tant que joueur ou amateur de la simulation de vol. donc moi je vole parce que je veux avoir l'impression que je pilote quelque chose qui existe et qui est réaliste le plus réaliste possible pour avoir quand j'accomplis une mission avoir la gratification et puis me dire j'aurais pu faire ça dans la vraie vie je sais que c'est pas aussi simple que ça et c'est pour ça que moi mes avions préférés dans un simulateur de vol actuellement ou même dans DCS c'est Cold War c'est les vieux avions entre guillemets mais j'ai rien contre les avions plus modernes mais c'est juste que je suis conscient qu'il y a des avions et même d'ailleurs je le sais que les avions qui sont en général en service actuellement comme par exemple le Refighter ou le Rafale sont complètement top secret ou secret défense et il y a on ne sait rien dessus ces avions on ne sait rien de la portée des armes on ne sait rien des vraies performances etc on peut essayer d'imaginer ou d'extrapoler mais on ne connait pas les réelles performances c'est pas comme si on prenait un vieil un vieux par exemple j'imagine j'ose espérer le Mirage F1 qui doit être qui est plus vraiment en service et qui a plus beaucoup de secrets à mon avis et quand je pilote le Mirage F1 je dis ah ça a l'air crédible et tout et puis je peux me reposer sur le fait que c'est relativement déclassifié les armements qui sont vieux dessus et obsolètes que tout ce que je vais faire avec ce Mirage c'est ce que les pilotes auraient probablement fait dans les années 60 et 70 maintenant quand je vois qu'il y a un Eurofighter qui va sortir pour DCS World je me dis mais qu'est-ce que ça va être parce que tout est secret donc qu'est-ce qu'ils vont simuler ils vont pas simuler le vrai avion puisqu'on le connait pas cet avion là et en tant qu'amateur de simulateur de vol ça m'embête un peu quoi c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'Eurofighter dans les missions dans lesquelles je vais voler quoi maintenant je sais qu'il y a des gens on peut fantasmer sur des avions très récents très modernes dire ah ce serait cool de piloter un F-22 ou un F-35 de voir comment ça se passe mais le fait est qu'on n'en sait rien de comment c'est c'est à peine si on a des photos qui ont probablement été retouchées des cockpits donc on peut pas savoir et donc si moi je volais dans un F-35 dans DCS World j'aurais pas de plaisir parce que je serais derrière moi que je me mens à moi-même et que c'est sûr que c'est pas ça le F-35 et donc quand je voilà quand j'apprends que a priori le Black Shark 3 c'est un appareil qui n'est pas vraiment service ou qui n'existe pas vraiment ça m'embête un peu parce que j'imagine que j'ai volé dans le Black Shark 2 je trouvais ça cool et je pense qu'il était assez proche de ce qui se passe dans la vraie vie c'était tout crédible mais ça m'embêterait que Black Shark 3 soit basé sur des hypothèses pour ce qui est des armements et des modèles de vol peut-être je sais pas et puis et puis encore plus l'Eurofighter c'est sûr que je vais pas voler dans l'Eurofighter parce que je serais que c'est pas le vrai Eurofighter et oui tu tires ta satisfaction du fait de dire qu'il tend le plus possible vers la réalité c'est ça voilà c'est ça moi j'ai le plaisir de voler tu sais la moitié de mes missions je meurs ou je rate mes objectifs mais ça fait partie de la vie entre guillemets parce que j'aime bien quand c'est dur parce que je dis ah c'est dur comme dans la vraie vie et quand j'arrive à le faire c'est parce que j'ai bien fait les bonnes procédures ou parce que je connais l'avion et parce que aussi c'était un avion qui se comportait comme il se comportait probablement dans les années 60 quoi et et c'est là que j'ai tout ma satisfaction et donc c'est pour ça que je suis pas intéressé par par des avions qui vont au-delà du du F-16 ou du F-18 à mon avis c'est le maximum qu'on peut faire le F-18C et le F-16 et encore je sais pas à quel point les armes sont probablement classifiées donc elles sont probablement pas super réalistes mais les avions je pense que c'est je pense que c'est qu'ils font du sens quoi mais après au-delà non pour moi je pense pas je pense pas que de ma vie je jouerais un simulateur de rafale réaliste parce que je serais probablement gâteux quand il sera déclassé et plus en état de voler virtuellement quoi d'accord et juste alors là tu viens d'évoquer que enfin entre guillemets ton appétence pour le Cold War je te rejoins là-dessus est-ce que pour toi tu vois dans les on va dire trois grandes périodes de DCS qui sont qui nous sont proposées la partie World War II la partie Cold War donc soit le très early Cold War avec MiG-15 F-86 on va dire plutôt mi mi-guerre froide avec bientôt la venue du MiG-23 MLA des F-4 etc et la fin Cold War plutôt avec le Mirage 2000 et on a l'époque moderne F-16 F-18 J-F-17 pour toi l'avenir de DCS il se dessine plutôt vers où parce que tu viens de le dire là en tout cas moi je partage ton point de vue sur le fait que ça va être difficile d'avoir de nouveaux avions très modernes est-ce que l'avenir pour toi il se situe plus du coup entre le World War II ou le Cold War pour DCS et est-ce que déjà tu penses qu'ils doivent prendre une ligne directrice on va dire au niveau de la temporalité des modules qui vont sortir double question du coup ouais je sais ouais c'est 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 pas une partie qui est simple à mon avis une partie qui est compliquée je pense pas qu'ils peuvent dire on va juste faire ces années là d'avions parce qu'il y a comme infini d'avions après on peut il faut se focus il faut se concentrer sur les avions qui sont connus éventuellement je pense la seconde guerre mondiale le problème c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'avions en vol qui sont capables de voler en ce moment ils sont pas secrets et les armes non plus mais donc c'est un je trouve que c'est bien qu'il y ait de la seconde guerre mondiale pour les amateurs et les avions et les avions du futur à mon avis c'est comme mort parce que c'est pas de la vraie simulation c'est de la spéculation et puis de toute façon il n'y a pas des avions dans la vraie vie on n'a pas beaucoup qui apparaissent de nos jours donc même s'ils étaient réalistes et tout il n'y en aurait plus beaucoup à faire donc ça me semble logique que la période générale la plus intéressante de DCS et celle où il y aurait le plus de potentiel c'est la colloire de la je pense toute la colloire de la Corée jusqu'aux années 80 on peut aller jusqu'au le F-16 et le F-18 sont faits donc on ne va plus il ne faudrait plus revenir en arrière et se recentrer sur les avions européens russes et américains autour des années je pense 60 à 80 à mon avis c'est par là que ça va être le plus intéressant parce que c'est là où c'est normalement la majorité de ces armes ne sont plus secrètes on les connaît il y a encore des avions de collection qui doivent voler il n'y a pas de pays qui vont se plaindre qu'on simule ces avions-là en général et puis moi je trouve personnellement que c'est une période excitante pour le combat aérien parce que c'était la guerre des deux gros blocs même si c'était par pays interposé et c'est sympa comme période c'est pas comme abstrait comme le futur où il n'y a pas vraiment ou alors je n'ai pas envie de simuler une guerre qui se passe aujourd'hui parce que c'est triste mais ça peut être fun de resimuler l'histoire et de voir qu'est-ce qu'on aurait fait autrefois pendant la colloire et c'est pour ça que pour moi je pense que DCS a le plus de chances d'avoir du succès s'il pousser à fond la période de colloir en large pour toutes les raisons que j'ai exposées après c'est mon avis de joueur et par rapport à ce que je ressens c'est bien entendu mais c'est cool de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au cold war c'est toujours sympa justement là qu'est-ce que avec l'annonce des différents modules cold war qui sont annoncés on a le tornado qui est lui vraiment fin l'IADS qui est fin fin guerre froide il est 89 si je dis pas de bêtises on a l'annonce du F4 et de différentes de ses versions on a l'A7 Corsair 2 aussi qui est annoncé le F8J Crusader il y avait peut-être peut-être de prochains modules soviétiques avec un peu de chance un Sukhoi 22 et le MiG 23 MLA dans ces modules là lequel tu attendrais avec le plus d'impatience c'est dur de dire lequel te ype le plus on va dire en fait j'ai appris avec l'expérience que j'ai du mal à savoir à l'avance avec quel avion je vais tomber amoureux parce que des fois il y a des avions je me dis celui-là je vais l'aimer par exemple je dis le F5 je l'aime bien parce que j'aime bien les petits avions j'aime bien le multi-roll et j'aime bien le pilotage old school mais après des dizaines d'heures de pilotage le F5 je ne l'ai pas accroché et donc c'est dur de savoir et par exemple en ce moment je suis vraiment amoureux du vegan alors que je ne l'ai pas touché pendant genre 3 ou 4 ans je me dis c'est bizarre ce cockpit il est vraiment bizarre je ne connais pas cet avion je n'en ai jamais entendu parler puis le jour où je l'ai essayé je me dis waouh quelle ambiance et puis finalement j'adore le cockpit et j'adore le fait qu'il y a une philosophie une doctrine d'emploi associée à cet avion et en plus que ça correspond aux doctrines de la colloire et tout et donc c'est difficile de dire à l'avance j'ai j'ai vraiment moi personnellement j'aurais voulu j'aimerais avoir genre la première version du MiG-29 ou un truc comme ça parce que c'est un avion que je voyais quand j'étais petit et qui m'attire et qui est encore qui est à la fois old school dans son cockpit qui est agile mais qui n'est pas trop surpuissant qui a des limitations sur le BVR sur le carbone et tout moi j'aime bien quand il y a des limitations et qu'il faut prendre des décisions mais je ne sais pas si ça va se faire le MiG-29 mais si je regarde les autres avions que tu as listé il y a des avions autour de la guerre du Vietnam comme le Corsair 2 le Crusader j'ai envie de les essayer pour voir s'il y en a un auquel j'accroche actuellement je suis pas mal intéressé par le Mirage F1 là je m'y suis mis et j'aime bien c'est ce style là que j'aime mais c'est dur de savoir à l'avance si je vais tomber en amour avec un avion le Mirage F1 je l'aime je ne sais pas encore si je vais tomber en amour mais c'est mon style et donc ce sera dans ces avions là j'ai envie d'essayer le MiG-23 parce que je veux voir qu'est-ce que c'était de piloter un MiG-23 mais je ne sais pas à l'avance si je vais l'aimer parce que c'est en utilisant l'avion que je vois si je me sens comme à la maison quand je suis dans le cockpit si je le sens bien si j'ai un bon feeling avec la façon dont l'avion réagit aux commandes etc et c'est très dur à dire et puis en plus j'essaye de pas trop tomber amoureux à l'avance d'un avion parce qu'on ne sait pas quand ça va sortir si ça sort dans 4 ans je ne vais pas attendre en bavant pendant 4 ans devant mon écran donc j'essaie de profiter de ce que j'ai sous la main et après j'ai des espoirs en général pour plusieurs avions de la colloir qui vont m'intéresser lesquels par exemple ? je t'ai dit je voudrais voir les avions autour du Vietnam le F4 je ne pense pas que c'est mon style d'avion parce que je n'aime pas les gros avions mais je veux l'essayer parce que je sais que c'est un bon third party qui le fait pour les ambiances et je veux voir ce que c'était la philosophie du F4 par rapport à la philosophie de piloter un MiG-21 je veux voir le Corsair 2 le Crusader je veux les essayer tu as aussi tu as aussi le Sky Raider qui a été annoncé je l'avais oublié ah oui le Sky Raider aussi et le F100 Super Sabre j'avais oublié le F100 Super Sabre il faut que j'essaie je suis moins intéressé par les avions de cette ère là je suis moins intéressé par le Super Sabre par exemple j'ai trouvé c'était fun de piloter le MiG-15 j'ai trouvé vraiment fun mais ce n'est pas l'air qui m'intéresse je suis plus intéressé par les avions très haute performance genre les avions Mach 2 avec des cockpits old school je comprends j'aime bien où il faut réfléchir où tu sens l'huile et la vapeur c'est pas exactement ça mais dans le cockpit et puis ça secoue dès que tu tires le manche et il faut planifier quand même c'est ça que j'aime dans le vegan par exemple donc c'est c'est les avions autour de cette époque que je suis je suis en train en train de suivre les évolutions je veux voir ce que ça donne inclure le MiG-23 c'est toute cette époque ça m'intrigue beaucoup et c'est les styles d'avions que j'aime et je suis ces projets-là et puis après quand ils vont sortir je vais voir ce que je vais essayer puis je vais voir ceux desquels je vais tomber amoureux mais pour moi je sais que c'est la guerre froide dont je suis amoureux et c'est la guerre froide haute performance dont je suis amoureux d'accord et bien écoute je te remercie d'avoir pris de ton temps pour nous présenter ton projet TagDue et d'avoir répondu à toutes mes questions c'était fort sympathique ça fait bien ça fait très plaisir et bien écoute le plaisir est partagé quant à nous n'hésitez pas à laisser un petit pouce à vous abonner si vous ne l'êtes pas et un petit commentaire ça fait toujours très plaisir vous retrouverez bien sûr toutes les informations concernant TagDue ou en description de la vidéo moi je vous dis à la prochaine d'ici là portez-vous bien salut